Bonsoir à tous pour cette deuxième conférence du cycle Prêcher et convaincre en contexte musulman des conférences publiques organisées en partenariat avec la BULAC. On a le plaisir d'accueillir ce soir Pascal Burezi, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Il a également été mon directeur, puisqu'il a été directeur de l'ISM de 2014 à 2018, et il est actuellement directeur adjoint du SIAM, qui est un laboratoire d'histoire, d'archéologie et littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. Ses recherches portent sur le Maghreb médiéval et plus particulièrement sur les structures politiques et les pratiques administratives de l'Empire almohade. Citons juste deux de ses publications sur les almohades, avec Hicham el-Alaoui, Gouverner l'Empire, la nomination des fonctionnaires provinciaux dans l'Empire almohade, et avec Mehdi Gouirgat, l'histoire du Maghreb médiéval du XIe au XVe siècle, chez Armand Colin en 2013. Parmi les ouvrages généralistes que les étudiants connaissent probablement, il y a le Géo-histoire de l'islam chez Belin en 2018, et l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Histoire des pays d'islam, de la conquête de Constantinople à l'âge des révolutions, chez Armand Colin en 2018. Pascal Burezi est aussi coordinateur scientifique du projet européen ITN-MIDA, et il a obtenu le financement d'un nouveau projet pour la création d'un réseau scientifique européen et international sur le thème « Religion and armed violence in Eurasia and North Africa ». Donc le titre de sa conférence ce soir est « La cause almohade, convertir les juifs, les chrétiens et les musulmans au monothéisme », et je lui laisse tout de suite la parole. Merci Sophie pour cette présentation exhaustive. Tout d'abord, je vais faire une petite remarque sur le titre que j'ai choisi de manière un peu provocatrice. J'ai mentionné la conversion des juifs et des chrétiens qui est attestée dans les sources de l'époque almohade. Les sources nous disent que la vimma, donc le statut de tributaire protégé des gens du livre, donc chrétiens et juifs, est supprimé par les almohades. En revanche, on n'a rien, aucune source qui nous dise que les musulmans doivent se convertir à l'almohadisme. Et pourtant, j'essaierai de montrer au cours de cet exposé que les almohades se conçoivent et conçoivent leurs dogmes comme une nouvelle religion à laquelle tout le monde doit se soumettre et se convertir. Alors, je commencerai probablement aussi par prendre un exemple pour la question de cette conversion. On ne sait pas exactement quelle a été l'ampleur des conversions des juifs et des chrétiens à l'époque almohade. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que Maïmonide, qui est un savant et philosophe juif, qui part du Maghreb alors qu'il a 18 ans, en pleine époque almohade, quand il arrive à Alexandrie, on l'accuse d'avoir apostasié. Et donc, sous-entendant que venant du Maghreb, il était nécessairement musulman, alors qu'il était probablement resté juif. Mais il n'y avait pas de contrôle nécessairement très fort. Donc, ces questions de conversion ou pas sont relatives et son application n'est pas nécessairement très grande. Cette mesure politique et gouvernementale des almohades. Par ailleurs, je présenterai un petit peu le contexte historique de l'Occident musulman à cette époque-là, qui permettent de comprendre pourquoi et comment les almohades ont pu se concevoir comme le nouveau peuple élu. Je dirais, par ailleurs aussi, à titre, pour contextualiser un petit peu, c'est qu'au sein de la religion musulmane, le 11e, 12e, 13e siècle est une période où l'on voit apparaître de nouveaux courants religieux qui sont, en fait, de nouvelles religions. On peut penser en particulier au courant druze qui apparaît entre le 11e et le 15e siècle. Et les druzes ont une théologie, un dogme tout à fait à part. Ils se considèrent comme musulmans, mais les musulmans ne les considèrent pas comme musulmans. Ils forment en effet un courant qui émerge de l'islam chiite. Alors, le mouvement almohade, la dynastie almohade est la première dynastie. Elle a une particularité, c'est que c'est une dynastie berbère. C'est la première fois de l'histoire que le Maghreb est unifié depuis la Libye, la Tripolitaine, jusqu'au Maroc, jusqu'à l'Atlantique, avec, en incluant aussi à l'Andalus, le sud de la péninsule libérique, sous une même autorité indigène. Donc, cette fois, ce ne sont pas les Romains, les Byzantins qui unifient politiquement ces territoires. Ce ne sont pas les Arabes en provenance de l'Orient, ce sont des populations locales. Et cette unification va durer quelques décennies, n'est pas durable, mais elle va marquer profondément les sociétés du Maghreb pour plusieurs siècles, y compris après le démembrement de cet empire almohade. Alors, si l'on remonte un peu vers les origines, les populations maghrébines, et même le Maghreb de manière générale, se caractérisent dans les premiers siècles islamiques de la conquête arabo-musulmane par une grande résistance et une autonomie par rapport au centre du pouvoir orientaux. En fait, les zones qui deviennent musulmanes ou qui s'arabisent le plus vite sont les zones qui étaient dépendantes des empires byzantins, donc qui avaient été romanisées et byzantinisées, donc les franges littorales, les villes littorales, et par ailleurs, quelques points d'appui, comme l'Ifriria, donc la Tunisie actuelle, avec Kéruan, qui est une région qui, au bout de deux ou trois siècles d'occupation, est assez largement arabisée et islamisée, et l'Andalus, la péninsule ibérique, sous domination musulmane, sous domination Omeyade en particulier. Mais pour le reste, les terres de l'intérieur du Maghreb, les montagnes sont des zones qui échappent au contrôle des populations des villes littorales, de Kéruan, et ce sont des... Alors, y compris... Alors, ça, c'est déjà le premier point, c'est qu'on a un contraste, donc, entre les terres contrôlées réellement par un pouvoir qui peut reconnaître la suprématie du califat abbasside, Omeyade de Damas ou abbasside de Bagdad, mais on a donc un contraste entre les régions littorales et les régions de l'intérieur, et d'autre part, on a un contraste, une opposition entre ces gouvernorats ou ces provinces marginales de l'islam, par rapport au Proche-Orient, puisqu'on est dans une périphérie occidentale, ces régions deviennent autonomes et indépendantes des pouvoirs orientaux très tôt. Il y a des révoltes berbères, mais il y a aussi des dynasties qui deviennent indépendantes très précocement autour, parfois, de mouvements de kharijites, donc de courants de l'islam, qui sont contestataires et qui contestent le pouvoir tant des Omeyades de Cordoue que des abbassides de Bagdad, que des califas orientaux. Donc on a des principautés autour de Fès, autour de Tlemcen, aussi, dans les premiers siècles de l'islam, mais c'est en 750, au moment où les abbassides renversent les Omeyades de Damas, en Orient, que l'Andalus devient indépendante des centres du pouvoir orientaux et maintient un pouvoir qui prétend hériter de la dynastie califale Omeyade de Damas. Donc, maintient un pouvoir oriental de tradition orientale ou d'origine orientale, mais contre le pouvoir oriental actuel qui est celui des califes abbassides de Bagdad. D'autre part, au Xe siècle, on a une très grande révolte chiite de l'Ifriqia, donc la Tunisie actuelle, et la fondation d'un imama, califat, imama, chiite, septimain, ismaïlien, autour de Mahdiya, de Kéruan et de Mahdiya. C'est un mouvement qui a été porté par la prédication, par le travail de prédication de missionnaires chiites dans la région et qui ont trouvé une oreille attentive auprès d'un certain nombre de tribus berbères, dans le cas présent, les berbères Koutama, qui soutiennent les prétentions d'un imam qui prétend exercer le pouvoir sur l'ensemble de la communauté musulmane et instaurer le chiisme comme mode de gouvernement et donc restaurer la famille du prophète et les descendants de la famille du prophète comme héritiers légitimes du pouvoir califal contre le pouvoir abbasside de Bagdad. Donc, en 909, on a un grand pôle de pouvoir, un califat, c'est le moment où le califat unitaire de Bagdad éclate, en trois pôles, et avec, en conséquence, de cette proclamation du califat fatimide de Kéruan, la proclamation par les émirs de Cordoue du califat, eux aussi prétendent, contre les fatimides et contre les abbassides, à l'exercice d'un pouvoir qui porte sur l'ensemble des musulmans et en revendiquant d'être les uniques successeurs légitimes du prophète et les seuls à même de pouvoir diriger l'islam de manière générale. Alors, entre ces deux pôles de pouvoir au XIIe siècle, le califat de Cordoue qui est un moment que l'on considère comme un moment de rayonnement politique, culturel, économique d'El Andalus, de la partie de la péninsule ibérique donc qui relève du califat Omeyad, et entre ce pôle riche et politiquement fort et dynamique et le pôle des fatimides, eh bien, les régions de l'Algérie et du Maroc actuel, donc le Maghreb central et occidental, eh bien, sont des territoires qui sont l'enjeu des ambitions territoriales de ces deux pouvoirs voisins qui interviennent dans la région en s'appuyant sur les tribus berbères, en offrant des cadeaux, en ayant une diplomatie, en recrutant des troupes, en envoyant des troupes aussi, et donc on a, pour les régions d'Algérie et du Maroc, une double influence, une compétition entre les fatimides et les Omeyades au Xe siècle. Cette situation s'interrompt à la fin du Xe siècle parce que les imams fatimides de Mahdiya regardent vers l'Orient. Pour eux, le centre du pouvoir, il est à Bagdad, c'est à Bagdad qu'il faut, c'est Bagdad qu'il faut renverser et donc, ils abandonnent les terres tunisiennes, les friquias, ils déplacent les tombes de leurs imams, des imams de la dynastie et ils les déplacent au Caire, ils fondent le Caire en 969 et d'autre part, donc, le centre dynamique du pouvoir fatimide s'éloigne du Maghreb extrême et du Maghreb occidental et d'autre part, au XIe siècle, le califat de Cordoue explose et s'éclate en une multitude de taïfas de royaumes indépendants dont chaque capitale prétend devenir la nouvelle Cordoue. Alors, les conséquences pour le Maghreb extrême et très grandes, c'est qu'au XIe siècle, on avait des interventions, des pressions de la part de l'Ifriya et de la part de l'Andalus. Au XIe siècle, on a un vide du pouvoir et cela permet à des tribus berbères du sud du Maroc et des régions sahariennes d'émerger et de prendre le pouvoir et on a pour la première fois une confédération de nomades sahariens, des chameuliers qui s'emparent de Siddhile Massa, qui fondent Marrakech en 1070, qui s'emparent de Taza et qui, à partir de 1085, interviennent dans la péninsule ibérique pour deux motifs. D'une part, défendre les petits rois royaumes des Taïfas qui sont attaqués par le royaume de Castille-Léone. Tolède tombe en 1085 aux mains des royaumes chrétiens castellano-léonais et ils interviennent dans la péninsule ibérique pour défendre l'islam andalou et pour rétablir une fiscalité pour mener le djihad contre les chrétiens du nord et d'autre part pour établir une fiscalité orthodoxe et canonique. Pour la première fois dans cette région, on a un mouvement de réforme qui se met en place et qui parvient à unifier est l'Andalouse société très urbanisée, arabisée, avec un haut niveau de développement culturel et sous la domination maghrébine de berbères qui sont berbérisants et les successeurs des almoravides diront qu'ils ne parlaient pas vraiment arabe et d'autre part les almoravides ont des caractéristiques assez originales dans le système de l'époque, dans les systèmes anthropologiques de l'époque puisque ce sont des tribus, les tribus sanhaja en particulier qui intégraient des formes de matriarcat assez développées et donc on a dans les sources littéraires la mention de l'ascendance par la mer beaucoup plus fréquemment que dans les généalogies de tradition arabe et donc on a par exemple Ibn al-Sahraoui le fils de la saharienne on a d'autre part pour les premiers émirs les premiers princes almoravides des mentions du rôle de la femme qui est une grande diplomate et qui choisit en fait le prince avec qui elle se met et qui est celui qui devient Youssoufine Tashfine d'autre part ce sont des sociétés où les femmes ne sont pas voilées et où les hommes sont voilés et d'où découle le surnom péjoratif que leur donnent leurs successeurs et leurs ennemis c'est à dire les moulathamoun les gens qui portent le litham le voile de bouche et enfin ce mouvement de réforme almoravide s'appuie sur une dualité entre un chef un chef de tribu et un prédicateur quelqu'un qui est allé faire son pèlerinage à la Mecque et qui revient en disant il faut réformer les mœurs on ne pratique pas dans nos régions un islam comme il faut et donc qui qui propose de réformer l'islam et le mouvement des almoravides qui est un précurseur du mouvement almohade fonctionne sur ce modèle-là un chef politico-militaire et un chef spirituel alors ce mouvement est un mouvement extrêmement légaliste et donc les émirs les princes almoravides qui donc contrôlent tout le Maroc actuel et l'Andalus à la fin du 11e siècle prennent le titre qu'ils inventent le titre d'amir el-muslimin de commandeur des musulmans qui est un titre qui n'a jamais été utilisé dans le monde en islam auparavant et qui est calqué sur le titre pour le coup islamique d'amir el-muslimin commandeur des croyants qui est attribué à Omar ibn al-Khattab le deuxième calife bien guidé orthodoxe de l'islam sunnite et dont l'origine du titre d'amir el-muslimin commandeur des croyants serait et qui est un titre de rang califal c'est le plus haut titre qui puisse exister ils ne prétendent pas donc à exercer le califat sur cette région du maghreb occidental extrême et des l'Andalus mais un pouvoir subalterne qui est celui de commandeur des musulmans ils demandent ils envoient des savants à Bagdad pour obtenir une nette d'investiture pour leur pouvoir au maghreb et ils le mentionnent dans la khutbah dans le serment du vendredi le nom du calife abbasside de Bagdad donc il y a un très grand légalisme des almoravides qui place le maghreb dans le giron oriental et dans le giron aussi des oulémas donc une soumission politique au califat abbasside de Bagdad et une soumission juridique ou théologique aux oulémas maléquites du maghreb cela se manifeste comment ? cela manifeste par le fait que les émirs à le moravide quand ils décident d'entreprendre quelque chose demandent l'avis aux oulémas au foukaha au docteur de la loi en disant il nous faut une fatwa est-ce que cette décision est musulmane est légale ou est-ce que elle ne l'est pas ? en particulier une des décisions une des fatwa qu'ils obtiennent est destinée à leur permettre de mener le djihad contre d'autres musulmans donc ils obtiennent quand ils envahissent El-Andalus ils obtiennent le droit de proclamer le djihad contre les princes musulmans des taïfas et ils trouvent des des mouftis donc des juristes consultes qui acceptent en s'appuyant sur le Coran sur la Sunna et sur la tradition sur les compilations maléquites de leur dire oui c'est bon vous avez le droit de proclamer le djihad contre d'autres musulmans pour telle et telle raison ils ne respectent pas un certain nombre de règles ils trahissent l'islam alors la force des almoravides s'appuie sur le contrôle des voies de l'or ce sont donc je vous l'ai dit des nomades chameliers qui nomadisaient au sud du Maroc et qui contrôlent en fait les voies de l'or avec le royaume de Ghana et donc ils créent des monnaies qui qui inondent la région le Maghreb extrême y compris l'Europe et qui donnent son nom donc ils ont des dinars almoravides qui passent en espagnol sur le nom de Morabetinos et ça donne Maravedi à l'époque moderne donc cette influence des monnaies almoravides est très grande et je vous donnerai quelques exemples de monnaies almohades cette fois mais vous aurez le contraste avec les monnaies almoravides donc une grande puissance financière ils envahissent l'Andalus au nom du djihad et du rétablissement d'impôts canoniques et c'est sur ces deux thématiques qu'ils vont se faire contester au XIIe siècle par les almohades parce que à partir du des années 1120 les almoravides essuient quelques défaites contre les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique et d'autre part des défaites donc ils proclament le djihad et ça échoue donc c'est un des piliers et comme ils ont des échecs militaires ils prélèvent des impôts extra-coraniques sur les populations donc c'était l'autre pilier de leur intervention dans la péninsule ibérique le rétablissement d'une fiscalité coranique ou canonique et là encore une fois ils trahissent leurs engagements initiaux donc il y a une contestation assez forte en El Andalouse contre le pouvoir des almoravides et d'autre part on a un mouvement de contestation au Maghreb extrême des montagnes de l'Atlas et c'est le mouvement almohade qui pour le coup se met en place et se développe en contestant violemment les almoravides qui contrôlent les plaines la plaine de Marrakech en particulier et d'El Andalouse alors les almohades mènent une guerre d'une trentaine d'années de harcèlement du pouvoir des plaines des almoravides qui sont obligés de construire dans les années 20-30 des forteresses pour empêcher les sédentaires de l'Atlas de descendre les montagnards de l'Atlas de descendre dans les plaines et le nom que prennent ces contestaceurs c'est celui de Mouahidoun et Mouahidoun c'est le nom d'al-mohade c'est ce qui donne al-mohade il faut bien comprendre que ça veut dire les monothéistes le tawhid c'est l'unicité ou l'unitarisme les almohades et le Mouahidoun ce sont ceux qui défendent l'unité de Dieu donc si on devait traduire leur nom ce serait celui de monothéiste en 1147 ils s'emparent de Marrakech en 1153 ils se dirigent vers l'Andalus comme leur prédécesseur mais ils obliquent vers le Maghreb central l'Algérie actuelle qu'ils conquièrent et dans les années 1150 1170 ils imposent leur pouvoir jusqu'en Tripolitaine et ils conservent la ville de Marrakech comme capitale donc fondation Almoravid le nom de Marrakech Mouryakouch c'est la cité de Dieu en Berbère et ils conservent cette capitale pour leur empire qui est donc cette fois qui recoupe l'ensemble des provinces du Maghreb et des Landalus alors dans les études sur ces deux dynasties il est de coutume d'opposer ces deux mouvements Almoravide et Almohade les Almoravides je vous ai dit structure plutôt matriarcale des nomades des chameuliers sont très mat de peau les hommes sont voilés les femmes pas pour les Almohades ce sont des sédentaires de l'Atlas avec des structures patriarcales nettement plus marquées cette fois c'est les femmes qui sont voilées les hommes ne le sont pas qu'est-ce qu'on pourrait insister sur les Almoravides eux donc reconnaissent le pouvoir de Bagdad et du califat oriental les Almohades eux fondent leur pouvoir de réforme sur l'existence sur la prédication d'un Mahdi alors lors de la le Mahdi le Mahdi est attendu en islam sunnite et chiite comme étant celui qui va venir à la fin des temps pour combattre les forces du mal et pour établir un ordre de vérité et de justice sur terre donc la prédication des Almohades est une prédication qui est qui est très eschatologique elle est liée à l'idée qu'on arrive à la fin des temps et le fondateur du mouvement donc recrée enfin puisqu'il est la personne attendue il recrée les éléments de l'islam en terre maghrébine il y a un fondateur donc qui est le Mahdi Imtoumart qui meurt en 1130 et il a des successeurs ces successeurs portent le titre de calife et donc là encore une fois l'opposition entre les Almohades qui avait conservé un titre d'émir qui n'avait jamais pris le titre de calife qui reconnaissait le calife abbasside de Bagdad qui prononçait le nom du calife de Bagdad dans les sermons du vendredi qui marquait sur leur monnaie le nom l'imam Abdallah en général sur leur monnaie sur leur monnaie en or et bien les Almohades eux décident qu'ils sont califes ils sont les représentants les héritiers du Mahdi Imtoumart et qu'ils ont vocation à diriger l'ensemble des musulmans l'ensemble des musulmans l'ensemble des fidèles musulmans et pourtant alors donc dans les textes historiques traditionnels on a cette opposition qui est très marquée je vous en donnerai d'autres éléments pourtant les Almohades ont ouvert la voie on a des indices que si les Almohades ont fait le choix de s'appuyer sur les oulémas sur le personnel religieux du Maghreb il y avait quand même une très haute idée du pouvoir qu'ils exerçaient et de l'indépendance qu'ils avaient alors ils avaient pris des éléments symboliques de reconnaissance du pouvoir abbasside de Bagdad ils n'avaient pas franchi le cap mais il y avait quand même une très haute idée du pouvoir qu'ils avaient réussi à créer sur tout le Maghreb extrême et l'Andalus alors par ailleurs cette cette opposition entre Almohades et Almohades je vous ai dit que les Almohades se soumettaient à l'autorité juridique ou théologique des oulémas les Almohades renversent cette 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 soumission et décident de soumettre à leur autorité tout le personnel religieux maléquite les Almohades décident de supprimer d'interdire l'école juridique maléquite ils ordonnent de brûler les ouvrages de fatwa et ils considèrent comme ils revendiquent le califat pour eux que seul le calife Almohade est légitime à interpréter le Coran et la Sunna alors ce cette position n'est pas nouvelle en islam elle a des précédents et je vais revenir sur un de ces précédents dont on considère qu'il a réglé la question de du rapport entre la corporation des oulémas des savants religieux et le pouvoir politique et le pouvoir du calife c'est la crise moatazilite à Bagdad au 9e siècle alors je vais rappeler brièvement ce qu'est cette crise moatazilite à Bagdad sans rentrer dans les détails mais en expliquant en quoi elle est importante pour comprendre ce que sont les Almohades au 9e siècle au moment où comme l'a bien montré Amir Moézi la dernière fois c'est on est encore en train de fixer les fondements de l'islam le corpus officiel clos dont parle Mohamed d'Arkoun donc le Coran la Sunna sont en cours de fixation ils n'existent pas encore tel que définitivement admis au moment où on traduit où les savants à Bagdad traduisent les ouvrages de la philosophie grecque en particulier et bien les et au moment où le dogme islamique est en train de se définir les savants s'interrogent sur Dieu sur l'omnipuissance de Dieu et sur la question de la responsabilité humaine si Dieu est omnipuissant est-ce que les individus ont du libre arbitre ou pas il s'intéresse aussi est-ce qu'on a si on a un souverain qui est pêcheur qui pêche qui n'est pas un bon musulman est-ce qu'on a le droit de se rebeller contre lui ou pas tout ça sont des questions qui traversent la communauté musulmane et qui donnent naissance à des positions à des écrits et puis quel est le statut du Coran il faut rappeler que de la bouche du prophète sont sortis deux types de discours totalement différents l'un qui est la parole de Dieu et l'autre qui est la parole humaine du prophète et il a fallu pour les premières communautés la première communauté musulmane décider ce qui était de l'ordre du divin c'est le Coran et ce qui était de la parole séculière du prophète et à ce moment là c'était du hadith donc des dits du prophète la question qui se pose pour les savants à l'époque c'est savoir quelle est la nature du Coran donc une fois qu'on a dit ces paroles qui sortent de la bouche du prophète c'est la parole divine qu'est donc cet objet le Coran est-ce que c'est un éternel un incréé et à ce moment là Dieu n'est pas unique parce qu'il y a Dieu et il y a le Coran donc ça rompt l'unité de Dieu ce que disent ce sont les commentaires que font les savants à l'époque et donc il y a un mouvement qui est le mouvement muatazilite qui dit mais en fait non le Coran c'est un objet créé s'il est créé ça veut dire qu'on peut le modifier et de fait on a des indices que les savants toléraient à ce qu'on récite le Coran dans les premiers siècles en fonction du sens bil ma'ana et on a un certain nombre de hadiths qui nous disent on peut lire comme on veut du moment qu'on ne change pas le châtiment par la récompense ou la récompense par le châtiment ce qui veut dire que si on ne modifie pas le sens on peut lire comme on veut le texte coranique donc tous ces éléments là donnent naissance à un courant qui est le courant muatazilite et là il y a le calife abbassite de Bagdad de l'époque qui est le calife el-Mamoun qui décide que voilà c'est ça le dogme c'est ça ce à quoi il faut croire et il demande à tous les savants de venir jurer sur le Coran créé un certain nombre de savants et d'oulémas viennent près de serment pour conserver leurs prébandes leurs fonctions etc un certain nombre refusent en particulier Ibn Hanbal qui est un des fondateurs le dernier des fondateurs d'une école juridique et théologique de l'islam sunni qui est l'école la plus littéraliste ce qu'on appelle la mihna donc l'épreuve qui est infligée aux savants par le pouvoir politique qui prétend avoir quelque chose à dire sur le dogme islamique cette crise se résout une cinquantaine d'années plus tard lorsque le calife El Moutawakil renonce au dogme du Coran créé et on considère souvent que cette renonciation au dogme du Coran créé c'est la victoire des oulémas c'est la victoire de la corporation des savants qui qui s'impose comme étant le légataire légitime de la révélation mohammadienne et de son interprétation en fait plus personne en gros après cette période là ne se revendiquera comme muatazilite mais cette tension et cette pensée a irrigué l'ensemble des dynasties suivantes et les almohades même si on ne peut pas dire que ce soit une dynastie mohatazilite c'est quelque chose qui est à l'esprit des califes almohades et cette rivalité cette tension avec les oulémas pour savoir qui doit qui dit le droit qui dit le dogme et bien se manifeste à plusieurs reprises dans l'histoire musulmane et à l'époque almohade elle se manifeste au Maghreb de manière assez assez forte comme je vous l'ai dit le mardi imtoumart est considéré comme imam ma'assoum alors là on reprend et c'est c'est pour ça que je vous disais on est à la limite d'une création d'une nouvelle religion les almohades ce qu'ils tentent de faire c'est une fusion entre le chiisme et le sunnisme si vous vous rappelez les cartes que je vous ai montrées au début du califat au meyad de Damas de Cordoue et du califat Fatimide de Kéron et de Mahdi le pouvoir des almohades s'étend sur deux les territoires de deux califats précédents l'un chiite et l'autre sunnite et la théologie qu'ils mettent en place est une théologie qui se prétend absolument sunnite mais comme toutes les donc absolument orthodoxes mais qui prend des éléments des deux grands courants chiites et sunnites qui dominent le monde musulman à l'époque et donc ils revendiquent pour leurs dirigeants pour le Mahdi mais aussi pour les califes qui prennent sa succession la notion de Isma la notion de Isma c'est l'impeccabilité cette impeccabilité elle est donnée par Dieu et donc elle garantit que le Mahdi est impeccable infaillible Mahdi Mahloum donc le Mahdi reconnu l'imam Mahsoum et en même temps alors donc c'est un élément le Mahdi Imtoumart comme son premier successeur Abdelmoumine reçoive une généalogie qui les fait remonter à Ali le cousin et gendre du prophète qui est le père des uniques descendants mâles du prophète Mohamed donc les deux le fondateur religieux le Mahdi Imtoumart et le fondateur politique de l'empire al-Mohad tous les deux reçoivent une ascendance sainte prophétique ce qui est absolument nécessaire pour le chiisme et en même temps les dirigeants al-Mohad donnent tous les gages de leur caractère sunnite et montrent qu'ils revendiquent absolument l'héritage homéade alors ils choisissent par exemple la couleur blanche pour leur bannière contre la couleur noire des abbassides c'est un détail mais qui dans les sources est noté comme important ils inventent au sens de découvrir une relique du Coran attribué à Rosman alors dans la tradition musulmane Rosman qui est donc le troisième des califes rachidoun bien guidés de l'islam sunnite les chiites ne peuvent pas voir Rosman qui est un banou qui est un membre de la famille des banou maya Rosman est celui qui est censé avoir unifié la vulgate coranique ce qu'on appelle la vulgate coranique c'est à dire la version définitive du Coran en ordonnant d'éliminer les versions concurrentes comme cela a été dit à la précédente conférence ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça puisque ces versions concurrentes continuent à être en circulation pendant plusieurs siècles mais mais Rosman est aussi celui qui qui a favorisé sa famille les banou meya et qui est détesté par les chiites par les alides en particulier puisque d'une part les chiites considèrent qu'il a manipulé le Coran et qu'il a éliminé des versets qui étaient très favorables à Ali et à la famille et d'autre part parce que c'est à la suite de l'assassinat de Rosman que Ali est poursuivi par le cousin de Rosman Mouhaouya qui lui demande le prix du sang et de venger son cousin qui aurait été assassiné par des partisans de Ali donc on remonte aux sources de l'islam mais revendiquer inventer un Coran et alors juste je reviens parce que je me suis égaré le Coran de Rosman Rosman est assassiné dans sa maison alors qu'il était en train de prier et donc du coup selon la tradition et il aurait donc d'une part il y a deux choses il aurait demandé à son rédige quatre exemplaires parfois plus mais quatre exemplaires du Coran définitif qui auraient été envoyés dans les différentes régions de l'empire Omeyade et en plus de l'empire pardon de l'époque des califs bien guidés qui auraient été envoyés dans les différentes régions de l'empire à ce moment là et d'autre part quand il est mort du sang aurait giclé sur les pages du Coran qu'il était en train de lire et du coup au XIe siècle on voit apparaître dans différentes parties XIe, XIIe siècle Jean-Michel Mouton en a trouvé pour la fin du XIe siècle des reliques du Mus'haf de Rossmann avec des taches de sang et donc il y a plusieurs reliques certaines sont conservées aujourd'hui à Topkapé en Turquie mais les Al-Mohad en découvrent une ils disent c'est le Coran qui a été envoyé par les Omeyades à Cordoue et qui apparaît forte à propos à ce moment là et qui reçoit un culte de la part des Al-Mohad là encore une fois un chite pourrait difficilement prêter un culte au Coran attribué à Rossmann mais les Al-Mohad le font d'autre part ils prennent un certain nombre de mesures les Al-Mohad comme transférer la capitale de Séville à Cordoue Cordoue étant la capitale du califat du califat Omeyade et Cordoue au XIe siècle a perdu de son pouvoir au profit de Séville qui était mieux positionnée et à l'époque Almoravide Séville est la grande ville d'El-Andalus et donc quand les Al-Mohad reprennent le pouvoir ils tentent ils ne le font pas en fait de déplacer ou de repositionner la capitale d'El-Andalus à Cordoue alors par ailleurs je vous ai dit que les Al-Mohad se fondent sur la prédication d'un Mahdi mais en outre ils se considèrent comme le nouveau peuple élu de Dieu et je vous ai dit qu'ils interdisent l'école juridique maléquite mais ils s'appuient sur un hadith donc un dit prophétique qui fait partie de Mousseline et de Bukhari donc des grands recueils canoniques de hadith et qui dit donc qui joue sur la racine de Maghreb donc l'Occident et la traduction c'est l'islam a commencé comme étranger merveilleux c'est la polysémie du terme Harib et il redeviendra étranger merveilleux comme il a commencé bien heureux les étrangers étranges occidentaux les Rourabas et les Al-Mohad disent nous sommes les Rourabas nous sommes les occidentaux nous sommes ceux les étrangers qui reviennent et qui refont recommencer l'islam et notre langue d'ailleurs c'est le lisan el-rarbi la langue occidentale et ils imposent cette terminologie dans les textes par rapport au texte arabe qui parle de lisan el-barbar donc la langue des berbères des barbares eux imposent l'idée que c'est la langue des occidentaux la langue occidentale donc ils prêtent un culte au Coran de Rossmann un culte aux écrits du Mahdi Imtoumart et donc devant les armées sont portés d'une part le Coran de Rossmann d'autre part les écrits du Mahdi Imtoumart et les sources disent ce sont les deux imams qui guident les troupes les deux imams c'est le Coran de Rossmann et les écrits du Mahdi Imtoumart et d'autre part on a un certain nombre de textes qui nous expliquent que les lumières de la prophétie ou la lumière de la prophétie ne se lève plus en Orient mais elle se lève au Maghreb alors 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 bon je veux dire que donc là je vous ai marqué les différents termes alors il se trouve que l'époque almohade est aussi celle dont on peut lire parfois que c'est le moment des derniers feux de la philosophie et après l'époque almohade la philosophie disparaîtrait ce qui est faux en fait elle est intégrée dans la théologie dans le calame et puis chez les chiites elle se maintient mais c'est l'époque l'époque almohade où on a en effet de grands savants comme Averroès Ibn Rushd et Ibn Tufayl donc Ibn Rushd je vous rappelle Ibn Rushd c'est le petit-fils de son grand-père son grand-père était grand-juge maléquite de Cordoue le père d'Averroès donc Ibn Rushd aussi était grand-cadhi maléquite de Cordoue et Ibn Rushd a été grand-cadhi de Cordoue alors vous verrez souvent qu'il est grand-cadhi maléquite mais il n'était pas maléquite il était almohade et il est plus que ça donc c'est il est connu en Occident dans l'Occident latin pour avoir commenté les oeuvres d'Aristote et les avoir transmises mais dans le monde musulman il est surtout connu comme un théologien et un juriste et il est les deux donc mais il est plus que ça c'est qu'il est il est un des plus proches conseillers des califes almohades c'est probablement un de ceux qui a contribué à définir le dogme almohade et donc il est au coeur de la machine almohade comme Imtoufail c'est son mentor Imtoufail qui le présente au calife et là il a des discussions savantes avec les califes il est conseiller probablement qu'il est le chef d'état là-bas je reviendrai sur l'état là-bas c'est donc un des plus hauts personnages de l'état almohade donc quand je vous dis que le dogme almohade est novateur il s'appuie aussi sur la pensée et sur les écrits des plus grands esprits de l'époque et je rappelle quand même que pour Averroès le Coran les miracles du Coran c'est un moyen d'accéder à la vérité qui est destiné aux personnes qui ne maîtrisent pas la philosophie et qui a d'autres moyens d'accéder à la vérité qui est la raison résonante le faï le so faï le safa la philosophie qui est réservée à l'élite des savants et que quand il y a des contradictions entre raison et révélation et bien c'est que c'est la raison qui a raison et la révélation il faut la comprendre à la lumière de la raison alors à la fin de sa vie Averroès a fait l'objet d'une disgrâce alors sur lesquelles on ne sait pas grand chose si vous avez vu le destin de Youssef Chahine qui est un film qui projette sur Averroès la situation égyptienne et les relations avec les islamistes aujourd'hui et qui fait d'Averroès une sorte de grand démocrate de tolérance etc et évidemment persécuté par les méchants salafistes alors le film est très bien dans ce qu'il est mais il y a des anachronismes profonds et Averroès comme je vous l'ai dit il est au coeur de la machine almohade alors il est possible que les califes aient philosophiquement mené la guerre sainte contre les royaumes chrétiens de manière totalement philosophique ou qu'ils aient persécuté les rebelles de manière philosophique il n'empêche que Averroès était partie prenante de ce système politique c'était un des grands penseurs de l'almoadisme alors donc philosophiquement ou pas en faire quelqu'un d'écuménique comme Youssef Chahim a pu le faire est probablement un anachronisme il n'empêche qu'en effet il a dû s'attirer mais les disgraces étaient tellement fréquentes chez les personnes qui arrivaient au plus haut niveau de la proximité du prince qu'on ne sait pas exactement alors certains ont soutenu que c'était en effet les oulémas le corps des oulémas traditionnels qui avaient ourdi un complot pour le faire disgracier et pour bon on ne sait pas on ne saura probablement probablement jamais mais Marie-Belle Fierot qui est une grande spécialiste de l'époque almoad a suggéré qu'en fait a été mis en place à cette époque-là un programme d'éducation de la population du Maghreb sur le modèle proposé par la république de Platon et par l'idée de créer un homme nouveau et alors je dis bien un homme nouveau alors on a des lettres almoad qui disent voilà toute personne homme femme libre esclave adulte enfant doit prendre par cœur les textes fondateurs le dogme le credo almoad donc la volonté d'éduquer et d'inculquer le dogme almoad à toute la population est mise en place à l'époque almoad une école on pourrait dire l'école impériale d'administration à Marrakech qui accueille 3000 jeunes pris partout dans l'empire les plus prometteurs pour qu'ils soient formés comme l'homme nouveau almoad devait l'être c'est à dire dans tous les métiers de la guerre mais en philosophie en religion tir à l'arc cheval nomachi donc il y avait des très grands bassins avec des navires pour apprendre le combat sur l'eau et ces jeunes portaient le nom de talaba les doctes alors bon c'est la même racine que les talibans mais les talibans sont ceux qui apprennent les talaba là sont vraiment les doctrinaires du régime envoyés dans chaque province aux côtés des gouverneurs pour vérifier l'adéquation des décisions prises par les gouverneurs avec le dogme almoad et donc et au sommet de cette alors ce sont les hommes nouveaux qui doivent être formés et qui et d'autre part au sommet de la pyramide il y a le calife et les philosophes qui sont à côté alors par ailleurs alors la révolution almoad se manifeste par la création d'une nécropole impériale à Tidmal Tidmal est la ville de prédication du Mahdi Ibn Tumart et la création d'un pèlerinage impérial à Tidmal qui reçoit le nom de Hadj donc les troupes et le calife fait régulièrement un pèlerinage à Tidmal et d'autre part il y a la mesure prise par les almoades de réorienter la direction de la prière alors il faut revoir la situation du Maghreb et de l'Andalus jusqu'à l'époque almoade on est dans une marge extrême occidental du monde musulman mais les almoades ont eu un rôle très important en 750 et donc ils ont considéré que el-Andalus c'était la nouvelle Syrie donc leur troupe s'appelait Jund Homs Jund Philastine Jund El-Ordon l'armée de Palestine l'armée du Jourdain l'armée d'Émez Jund Dimash ils ont décidé que la mosquée des almoades de Cordoue c'était la mosquée des almoades de Damas donc ils ont fait appel à des mosaïstes byzantins pour décorer un mihrab en mosaïque et la quibla almoade donc l'orientation des mosquées des almoades c'est le sud-sud-est comme en Syrie il faudrait que ce soit à est-sud-est pour être en direction de la Mecque mais donc la quibla de toutes les mosquées globalement d'El Andalus c'est le sud-sud-est y compris au nord du Maghreb à cette époque-là au 10e, 11e siècle les astronomes savent pertinemment que ce n'est pas la bonne direction et donc les ça c'est la quibla astronomique c'est la direction astronomique les almoades décident de rectifier les murs et ils font détruire les murs des mosquées de Tlemcen Fès Marrakech etc mais il la réoriente encore plus vers le sud et accompagné des textes des textes qui nous disent que la lumière de la prophétie ne se lève plus en Orient mais se lève au Maghreb que le nouveau peuple élu c'est le peuple des berbères et des occidentaux des rurabas ajouté au fait que bien il y a un pèlerinage qui se met en place autour de la nécropole impériale de Tidmal on peut dire qu'il y a une relocalisation de l'islam au Maghreb et une refondation de l'islam au Maghreb pour ça que je disais qu'avec ce programme d'éducation on avait une conversion des musulmans y compris des oulémas malekites qui étaient obligés de se soumettre au nouveau dogme al-Mohad et enfin les quatre premiers califes Al-Mohad Abdelmoumin Youssouf Ier El Mansour et El Nasser reçoivent le titre dans les sources de califes Rachidoun bien guidés sur les monnaies qu'ils frappent ils sont indiqués califes bien guidés orthodoxes donc il y a vraiment la volonté de reconstruire dans une vision qui est à la fois cyclique et eschatologique de l'histoire c'est à dire qu'on repart au début et on recommence comme au début de l'islam alors bon les islam les al-Mohad ont innové ils ont inventé le titre officiel de Saïd donc les Saïd ce sont les descendants du premier calife al-Mohad Abdelmoumin qui est en fait le réel fondateur de l'empire al-Mohad après la mort du Mahdi Imtoumart il règne une trentaine d'années de 1130 à 1160 c'est lui qui met en place tout enfin c'est sous son règne que se mettent en place les éléments du dogme l'organisation de l'empire et il a une vingtaine de fils qui reçoivent tous ce titre de Saïd et qui fait qu'ils sont envoyés comme gouverneurs de provinces donc il y a d'emblée il y a 17-18 provinces dans l'empire al-Mohad c'est parfait ça colle avec le nombre de ses fils qui sont donc tous nommés dans chacune de ces provinces et qui sont accompagnés d'un certain nombre de talabas de doctrinaires du régime pour vérifier l'almoadité de leurs mesures mais les al-Mohad frappent aussi c'est assez connu des monnaies carrées en se fondant sur une tradition qui dit que le Mahdi quand le Mahdi apparaîtra il frappera des monnaies carrées donc il frappe des monnaies carrées avec des légendes tout à fait particulières Dieu est notre maître Mohamed est notre envoyé et le Mahdi est notre imam le Mahdi est notre imam et puis de l'autre côté c'est sur Dieu et d'autre part ils introduisent à l'intérieur des monnaies le carré des dirhèmes alors je vous montre par rapport à ça on a un dinar al-moravide donc vous voyez qu'on a deux cercles concentriques qu'on a une écriture qui est coufique donc très carré et les al-moravides réforment l'écriture aussi et imposent le cursif donc pour les documents de chancellerie ça c'est très clair ils imposent le cursif et donc arrivent à remplir nettement plus les monnaies de texte alors cet élément j'aime beaucoup les monnaies mais il faut bien comprendre que les al-moravides ont plusieurs moyens de diffusion et je m'arrêterai là-dessus il y a d'une part les grandes mosquées chaque grande mosquée de chaque ville de l'empire est le relais pour la parole du calife qui est l'élément fondamental pour dans l'idéologie al-moravide puisque le calife est impeccable et il est le seul interprète légitime du Coran et de la Sunna et du message divin donc il y a un travail particulier sur la langue de chancellerie la langue du califat et l'usage en particulier très fréquent de ce qu'on appelle l'irtibas l'irtibas c'est le fait de prendre des fragments coraniques et de les mélanger de les recomposer dans le texte de la chancellerie ce qui fait qu'on a une prose rimée qui est hiératique ou qui est sacralisée par les nombreuses composantes coraniques nombreux éléments coraniques qui sont insérés dans cette langue d'état dans cette langue du prince alors le contraste avec l'époque al-moravide est très clair à l'époque al-moravide les lettres de chancellerie contiennent aussi des citations coraniques mais elles sont toujours introduites par Dieu très haut a dit et on sait que c'est le début de la citation coranique et on a un verset cité intégralement et les allemands ne font pas ça du tout ils renversent les versets ils l'utilisent comme un motif comme un motif rhétorique et donc la langue des lettres de chancellerie c'est très important parce que c'est celle qui est lue tous les vendredis dans les mosquées de l'Empire donc il y a vraiment une langue spécifique et ce qui est assez particulier c'est que l'irtibas n'est pas interdit par les juristes musulmans du moment qu'on ne trahit pas le sens évidemment des versets coraniques mais aucune école juridique n'interdit l'irtibas sauf l'école malekite donc les hanafites les shafiites et les hanbalites autorisent la pratique de l'irtibas l'école malekite qui est celle du maghreb l'interdit donc les almohades le font mais ils ont interdit l'école malekite donc ils choisissent de faire quelque chose qui est particulièrement anti-malekite et d'autre part et je vais arrêter là-dessus c'est que ils chargent parce qu'ils ont vraiment une vision holistique de la société donc ils classent tous les habitants de l'empire dans une sorte de pyramide alors il y a 40 catégories les tambours de l'armée sont dans une des catégories donc il y a des catégories chaque membre de l'empire est dans une catégorie et il y a comme je vous l'ai dit la consigne par l'aide de chancellerie que tous ces habitants doivent connaître le dogme et le crédo almohade mais il y a un programme pédagogique qui est mis en place et dont celui qui se charge de le mettre en place c'est Averroès et un ouvrage de pédagogie almohade est un ouvrage qui est aujourd'hui très connu et très diffusé dans tout le monde musulman qui est la Bidayat el-Mujtahed ou Anihat el-Mujtahed qui est l'abécédaire du juriste éminent on va dire ou du savant éminent qui est un texte qui est très répandu et qui est lu et qui est enseigné dans tous les mieux parce que c'est un texte très pédagogique très très clair et qui est destiné à ça l'abécédaire je dis l'alpha et l'oméga si on veut du juriste éminent donc je ne sais pas si je vous ai convaincu mais en conclusion mais les almohades qui suppriment la Dima qui imposent le credo almohade qui créent une classe une catégorie de théoriciens chargés de veiller à ce que toutes les mesures prises dans les provinces soient en adéquation avec le dog almohade les talabas et bien ont cherché à convertir non seulement les chrétiens et les juifs pour une bonne raison c'est que comme on est au moment de la fin du monde et que le maghreb c'est la nouvelle arabie et bien ça devient une zone sacrée où on ne peut plus ignorer le message divin et donc où les les autres formes de monothéisme doivent disparaître mais que cela concerne aussi les musulmans qui doivent se soumettre à ce nouveau dogme almohade et j'arrêterai là merci est-ce que vous avez des questions ou des commentaires merci pour ce très clair exposé est-ce qu'il a pu apparaître une sorte de tension entre ce réseau des talabas qui si je vous ai bien écouté était la création de la VROS et le pouvoir enfin le chef était la VROS et le pouvoir des gouverneurs avec le temps est-ce qu'il y a pu y avoir des tensions qui ont pu apparaître et également est-ce que vous pourrez peut-être revenir sur justement la place des juifs et des chrétiens donc des minorités religieuses par rapport aux autres musulmans est-ce qu'ils étaient au même niveau ou est-ce entre guillemets même niveau ou est-ce que comment ça se passait concrètement merci je réponds tout de suite oui alors pour les talabas et alors les fils de Abdelmoumin donc les saïds qui sont nommés gouverneurs passent par cette école qui est fondée avant quand Averroès n'est pas encore introduit auprès des il est vraisemblable on n'a pas la preuve exact vu le rôle d'Averroès auprès des califs deuxième et troisième calif troisième et quatrième deuxième et troisième calif qu'il a été à la tête de ce réseau d'états là-bas mais c'est pas lui qui en est le fondateur bon en fait le fondateur c'est le Mahdiim Toumart si on veut parce que sur le modèle du prophète et des délégués envoyés par le prophète Mohamed dans les provinces selon la tradition musulmane il y a douze naqib qui sont envoyés dans les provinces à l'époque du prophète Mohamed et bien le Mahdiim Toumart envoie des missionnaires alors les Fatimides ou les Chiites utilisent le terme de Da'i donc de propagandistes missionnaires les Almohades eux c'est un autre terme et ce terme c'est celui de Talaba et donc c'est le Mahdiim Toumart qui aurait eu cette initiative d'envoyer dans les différentes tribus du Maroc actuel des missionnaires pour rallier ces tribus à sa cause et alors encore une fois c'est des attributions rétrospectives c'est des sources c'est de la reconstitution celui qui les met en place c'est Abdelmoumin c'est lui qui met cette catégorie là en place alors des tensions en général en plus les lettres de chancellerie nous donnent l'ordre de hiérarchie et les Saïds viennent en premier mais ils sont Talabas aussi et il y a des Talabas qui viennent qui sont en haut de l'ordre de hiérarchie donc il y a dans tous les cas toutes les décisions importantes sont prises par le calife et à la différence de l'époque almoravide où les gouverneurs de province sont indépendants ils sont considérés comme les na'a'b noab donc il y a une délégation de pouvoir donc chaque gouverneur et on a des lettres qui nous disent sont les yeux ou les oreilles ou la bouche de l'émir et par la bouche du gouverneur parle l'émir ce qui fait qu'il y a une très grande indépendance des gouverneurs qui mènent le djihad tous les ans dans leur coin et puis dès que ça se passe mal ils sont démis de leur fonction avec les Allemands c'est totalement différent c'est un système qui est verrouillé qui est blindé bureaucratique il y a en effet le Saïd qui est le gouverneur officiel qui est le fils mais qui obéit à son père il y a un talaba qui est là ou plusieurs qui sont là pour veiller à ce que tout gère mais dans tous les cas il n'y a aucune autonomie aucune autonomie des gouverneurs provinciaux à l'époque al-Mohad par rapport à l'époque al-Mohad donc une gestion de l'empire qui est absolument verrouillée et péraminale il est très difficile de savoir si ça fonctionne ou pas ça fonctionne probablement pas très bien mais en tout cas il y a des révoltes tout le temps en fait à l'époque al-Mohad il y a des révoltes tout le temps et l'autre question c'était alors bon Jean-Pierre Moléna a montré pour El-Andalus qu'à la fin au premier quart du XIIe siècle donc à l'époque almoravide on peut considérer que les chrétiens mozarabes donc les chrétiens arabisés d'El-Andalus disparaissent parce que pour des raisons diverses et variées mais il y a un moment où les émirs disent bon écoutez vous trahissez en fait vous êtes la cinquième colonne pour les royaumes aragonais donc soit vous partez soit vous vous convertissez alors ça c'est la théorie à l'époque d'Averroès donc à la fin du XIIe siècle on sait que par exemple il se réfugie à Loussena qui est un une ville un village où la communauté juive a acheté le droit de rester juif donc soit disant la dima a été supprimée mais il y a quand même Loussena en El-Andalus où les juifs ont le droit de continuer à pratiquer bon c'est très difficile à savoir il se trouve qu'au Maghreb alors pour le coup on considère que c'est au XIe XIIe siècle que disparaissent les dernières communautés chrétiennes d'époque byzantine enfin les descendants c'est là où on voit les stèles c'est sur les stèles les pierres des tombes qu'on voit disparaître les derniers prêtres et on voit il y a une nouvelle catégorie de chrétiens qui apparaît ce sont des missionnaires des mercenaires des commerçants qui cette fois viennent d'Italie d'Espagne de France et qui recomposent une communauté chrétienne mais qui n'a rien à voir avec la communauté originelle héritière de l'époque romano-byzantine donc il y a une rupture voilà merci pour cet exposé ou plutôt cette conférence qui nous rappelle beaucoup de choses mais mon arabe lui est très très léger alors j'aimerais bien que tu reviennes sur la différence entre talabas taleb taliban merci d'avance alors j'ai donné cette différence parce qu'elle parle un talib c'est un c'est un étudiant voilà donc les talibans en Afghanistan sont les apprentis les apprentis religieux on va dire à l'époque al-Mohad alors ils sont pas là-bas c'est à dire que ils ont appris ou ils sont apprenants c'est eux qui savent et c'est eux qui transmettent et contrôlent et vérifient alors il se trouve que la langue arabe c'est pas la première fois qu'un terme polysémique veut dire deux choses contradictoires ou complémentaires et à chaque fois ce qui ce qui pose un petit problème parce que quand on lit une source du 12e ou 13e siècle on reconnaît les mots c'est les mêmes c'est les mêmes racines djihad talib ah oui de talib c'est un étudiant et ça ne colle pas tout à fait parce que la langue arabe a une histoire et on ne conçoit pas de prendre un texte français du 13e siècle ça n'existerait pas du 15e siècle en se disant c'est la même chose et les mots ont le même sens en arabe il y a cette tendance qui fige un peu les choses alors on n'est pas aidé ni d'un côté ni de l'autre mais mais la langue arabe a une histoire et le même terme alors outre la polysémie de chaque terme chaque terme a une histoire et le sens change au cours des siècles et avec en plus cette on en a parlé pour le terme Madi mais on pourrait en parler pour le terme oisir oisir qui apparaît dans le Coran c'est au moment où on doit créer une fonction on va prendre un terme du Coran qui dessine l'aide l'assistant et on va en faire une fonction et on va recycler comme ça en donnant un nouveau sens et le terme de Saïd par exemple il se trouve qu'à partir du 15e 16e siècle les Saïd sont les descendants du prophète mais pas à l'époque al-Mohad donc le terme Saad Saïd qu'on trouve sidi qu'on trouve jusqu'en Indonésie qui désigne un descendant officiel du prophète le terme qui est utilisé au Maroc c'est Sharif mais il y a le terme Saïd aussi qui est utilisé à partir du 15e 16e siècle à l'époque al-Mohad c'est quelque chose de tout à fait spécifique quand on lit une chronique de l'époque al-Mohad qu'on voit le Saïd un tel on sait qu'il est descendant du prophète parce qu'il est descendant d'Arabd el-Moumen qui descend en soi-disant de Ali et Fatima mais le terme est destiné aux enfants à ses 17 fils voilà je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à ta question ma question un peu similaire à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure sur des tensions est-ce que finalement la population de l'Empire a adhéré à cette nouvelle religion à cette notion de nouveau peuple ou de peuple élu est-ce que finalement l'islam orthodoxe ou en tout cas l'islam moravide a été irradié de l'Empire si vous pouvez un peu éclairer là-dessus merci c'est très intéressant bon alors là il faudrait interroger Mehdi Rirkat aussi sur ces questions-là parce que ce que font les almohades je ne l'ai pas dit parce que c'est qu'ils réhabilitent la langue berbère des masmoudras c'est-à-dire que pour prêcher à la mosquée il faut pouvoir prêcher dans les deux langues le Mahdi Imtoumart prêchait en berbère et les grands sermoneurs prédicateurs du vendredi devaient parler en berbère et en arabe alors et on a Mehdi Rirkat s'occupe de ça retrouvé dans les textes arabes toutes les indications de l'ampleur de cette langue berbère utilisée par les almohades comme une langue impériale je vous dis encore une fois ils l'appellent l'issan el-garbi c'est pour dire c'est la langue du peuple élu et c'est le berbère et c'est la langue des masmoudras en particulier des masamidras bon alors qu'est-ce qui se passe je vous ai dit que le Mahdi c'était la version islamisée comme l'a dit Mohamed Ali Amir Moediz la dernière fois du massih du Christ il se trouve qu'en 1229 il y a un calife al-Mohad qui dit non 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 on a raconté n'importe quoi sa mère était chrétienne était une esclave chrétienne en fait le Mahdi il ne faut pas y croire c'est une erreur le seul Mahdi qui existe en islam c'est Jésus fils de Mariam donc on a une lettre officielle et là ça provoque un schisme dans l'Empire la Tunisie Hafsid se sépare et dit non non c'est quoi bon déjà il y a un certain nombre de membres des dirigeants des gouverneurs de Tunis qui se font massacrer à Marrakech à ce moment là parce que des Hintata et ils disent non non le dogme al-Mohad il tient toujours donc on a autour de l'ifriya un pôle de résistance qui veut défendre le dogme al-Mohad et autour de tribus berbères qui sont les Hintata quand l'Empire et donc les califes al-Mohad reviennent sur cette annulation du dogme al-Mohad en 1229 le fils el-Rashid d'El Mamoun rétablit mais c'est déjà un peu la fin de cette pensée cohérente et quand les al-Mohad disparaissent tombent sous les coups des mérinides alors d'une part les corps des califes sont déterrés à Tidmal parce qu'il y a quelque chose qui paraît anti-islamique mais la tombe du Mahdi et la tombe d'Abdelmoumine et peut-être des deux ou trois premiers califes al-Mohad ne sont pas touchés et il y a jusqu'au début du XXe siècle des pèlerinages sur la tombe du Mahdi Imtoumard à Tidmal donc il y a et Léon l'Africain quand il passe il dit j'ai vu le Mahdi Imtoumard il est encore vénéré dans ces régions-là il y a une très grande fidélité au culte qui a été rendu et on pourrait dire aussi que le maléquisme après les al-Mohad et le maléquisme avant les al-Mohad c'est plus du tout le même parce que bon l'influence al-Mohad elle a été très grande pendant on va dire un peu plus d'un demi-siècle peut-être trois quarts de siècle c'est beaucoup quand on pense en 70 ans on a le temps de former des savants et de leur faire oublier qu'ils sont maliquites alors quand on voit c'est marrant parce que quand on voit encore des articles sur Averroès on voit Averroès pour ceux qui le connaissent un peu mieux savant maliquite enfin ou grand théologien maliquite ou juriste maliquite mais il ne peut pas être maliquite il ne peut pas être maliquite il est al-Mohad mais il n'empêche que son grand-père en effet était maliquite qu'il est d'une grande famille de savants maliquites et que son père était maliquite mais lui était al-Mohad avant tout mais en revanche le maliquisme qui est rétabli par les Mérinides au Maroc et y compris par les hafsides parce que les hafsides sont fidèles au dogme al-Mohad mais ils comprennent qu'ils ont besoin d'être soutenus et donc ils autorisent la création de madrassah maliquite et ils autorisent le retour du maliquisme en Ifré-Kia donc il y a des accommodements il n'en reste pas moins que le dogme al-Mohad l'idéal moad a profondément marqué le Maghreb pour plusieurs siècles y compris les Mérinides qui s'opposent à eux et qui font tout pour eux il y a quand même quelque chose qui voilà après pour les minorités après c'est très difficile de savoir jusqu'à quel point ça s'implante mais ils ont su par exemple reprendre ces formes de culte populaire pour les saints le siècle al-Mohad c'est celui de l'émergence des saints berbères Abou Yaza etc Abou Madian qui sont des saints qui ne parlaient pas arabe et qui sont arabisés par les Mérinides après c'est-à-dire on dit en fait ah mais ils étaient arabes alors qu'ils ne parlaient pas on a des sources de l'époque qui nous disent qu'il y avait un traducteur à côté de Abou Yaza quand il y avait des pèlerins qui venaient de lui rendre visite les Al-Mohad ont réussi à récupérer ces éléments de culte populaire ou plus ou moins populaires pour en faire un culte impérial et voilà je ne sais pas si j'ai parfaitement compris et répondu à votre question mais est-ce qu'il y a encore d'autres questions j'en profite aujourd'hui quelle est l'actualité est-ce qu'il y a toujours dans quelle mesure ça vit toujours au Maghreb voilà merci alors vous savez qu'au Maroc au Maroc il y a eu une adaptation du film Les Visiteurs et cette adaptation s'appelle Abdou Rindel Mouahidi c'est-à-dire Abdou chez les Al-Mohad donc c'est c'est vivant non il y a eu des périodes de alors encore une fois c'est le grand spécialiste de ces questions ce qui est intéressant par exemple c'est de voir les noms des rues donc il y a eu une époque où c'était les souverains mérinides qui étaient la gloire du Maroc par exemple maintenant on a des des Al-Mansur des Nasser donc les grands califs Al-Mohad Imtoumart y compris qui sont revitalisés la mosquée des des Al-Mohad donc la mosquée de Tinmal a été restaurée il y a des gens qui parlent de la réouvrir au culte alors que c'est un musée qu'elle est totalement isolée c'était probablement à l'époque donc il y a une récupération et il y a des moments où ça a été plutôt les mérinides plutôt les les alawites ou les saadiens qui ont été là il y a une petite réhabilitation des des Al-Mohad au Maroc en particulier après pour les Hafsid c'est un peu pour l'Ifrikiya c'est un peu particulier ils ont d'autres figures mais les Hafsid ont été la dynastie qui a contrôlé si on peut dire la région jusqu'à l'arrivée des Ottomans donc il y a quand même 3-4 siècles de domination d'un califat parce que au bout d'un certain temps ils revendiquent eux aussi le califat une fois qu'il n'y a plus de califes chez Al-Mohad au Maghreb et bien ils revendiquent pour eux le califat et ça justifie que Saint Louis a y attaqué Tunis c'est que le califat Habsid c'est la grande puissance de la Méditerranée occidentale à l'époque donc donc il y a voilà il y a et puis on peut voir ça aussi de l'autre côté il y a eu de très grandes victoires et de très grandes défaites des Al-Mohad la documentation pontificale parle du Mirama Molin le Mirama Molin c'est Amir el-Mouminin Al-Mohad et c'est quelqu'un de terrifiant c'est la terreur de l'Occident à l'époque il lève alors il est il est allié avec là aussi c'est une grosse différence avec les Al-Mohad il a des alliances permanentes la Navarre le roi de Navarre se réfugie très fréquemment chez 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 l'Al-Mohad parce que la Navarre n'a aucune frontière avec l'Andalus mais en revanche se fait piller c'est le royaume le plus riche du nord de la péninsule ibérique parce qu'il est sur les chemins de Saint-Jacques et donc il est l'objet il disparaît plein de fois attaqué par l'Aragon et la Castille qui sont juste qui sont frontaliers donc il est très souvent chez l'Al-Mohad donc à la cour de Séville ou à Marrakech le Léon aussi est un allié constant avec des nobles qui travaillent des deux côtés de la frontière je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus mais voilà donc il y a il y a c'était je ne sais plus je peux parler des heures mais voilà une dernière question à laquelle je vais répondre en partant sur autre chose je pense merci pour cette conférence je vais aller dans le sens de monsieur peut-être dans le prolongement de sa question dans le mouvement en fait des révoltes berbères qui ont précédé l'arrivée des Al-Mohad et aussi des Al-Moravides on dit souvent que le dogme était difficilement intégrable par les berbères et qu'après l'arrivée des Al-Mohad il s'est fixé au fur et à mesure de manière permanente est-ce que vous acceptez en fait ce postulat ou ce n'est que une voilà alors ce qui est alors déjà il y a deux choses il y a une version traditionnelle qui considère qu'à partir de la conquête l'islamisation et l'arrivisation du Maghreb se fait assez rapidement ça ça colle pas on a des formes de de polythéisme ou d'animisme jusqu'au des cultes du bélier jusqu'au 12ème 13ème siècle donc donc tout le monde n'était pas chrétien juif mais on a des formes aussi d'islam berbère et de monothéisme berbère de courant berbère donc il y a des courants très résistants comme les barrawatas les barrawatas c'est dans la région d'Agadir des tribus qui ont là qui ont un prophète un coran berbère donc qui est probablement une traduction en berbère du coran mais probablement avec des sourates un peu différentes un peu moins de sourates qu'on a perdu hélas donc il y a eu une islamisation berbère ou une berbérisation de l'islam alors on sait qu'il y a des mouvements kharijites en particulier les roustémides de Tahir et ça marche c'est à dire que l'avantage de alors il y a trois grands courants j'en ai évoqué un le sunnisme le chiisme il y a un troisième courant qui est d'ailleurs le deuxième à naître qui est le kharijisme qui naît au sein du chiisme le chiisme et le premier courant le deuxième c'est le kharijisme et le sunnisme apparaît nettement plus tardivement qui pensent que pour diriger la communauté musulmane n'importe qui peut le diriger du moment que c'est le meilleur des musulmans ça peut être un esclave noir dit Habashi et certains disent même une femme certains courants ibadites kharijis ça tombe bien pour les berbères qui sont à l'époque de la conquête si fiers de leur autonomie d'avoir quelqu'un qui leur dit vous pouvez être imam de l'islam et donc chez les roustémides alors bon la plupart du temps c'est quand même autour de personnes qui viennent d'Orient que se forge la principauté idricide de Fès elle se fait autour d'un immigrant qui est venu d'Orient la propriété des almohades c'est que là ça se fait en local alors tant les almohades que les almohades ont tout fait pour réprimer les formes berbères les barrawatas par exemple ont été massacrés par les almohades mais ils étaient toujours là donc les almohades en ont rajouté une petite couche probablement mais les almohades alors comment dire c'est un islam berbère aussi les almohades ce que je vous ai dit sur la langue berbère qui était promue langue officielle d'état d'empire donc on a une forme syncrétique entre schisme sunnisme on reprend des éléments on passe quand même par la généalogie qui remonte aux prophètes alors est-ce qu'après on peut dire que je ne sais pas c'est trop facile il y a quand même il y a des innovations encore le shérifisme par exemple qui naît au Maroc au 13ème 14ème siècle avec l'invention de la tombe d'Idriss encore une fois on la découvre c'est des formes tout à fait spécifiques d'islam qui se mettent en place du point de vue religieux il n'y a pas de statisme la religion les croyances les pratiques elles ont une histoire et elles évoluent en permanence en permanence donc on peut le dire pour le christianisme des formes de fétichisme de superstition qui durent jusqu'à aujourd'hui pour l'islam c'est la même chose et qui sont consubstantielles à l'islam le culte des saints le culte des pierres on se balade partout dans le monde musulman on a ces petits nœuds sur des arbres près des tombes des saints c'est combattu ça fait l'objet de débats il y a des gens contre il y a des gens pour il y a des gens qui le pratiquent alors dire avant les almohades ça part dans tous les sens après les almohades ils ont bien verrouillé je ne sais pas je ne pourrais pas c'est sûr que les deux dynasties almohravides et almohades jouent un rôle fondamental dans l'arabisation et l'islamisation de régions qui jusque là étaient à la périphérie des mondes musulmans et puis vont être ils vont ouvrir un corridor pour l'Afrique subsaharienne parce que alors là pour le coup ça a joué un rôle énorme dans l'islamisation du Ghana du Mani voilà je ne sais pas si j'ai répondu non plus merci merci à vous et donc on peut se retrouver le 6 décembre avec une conférence sur la propagande contre la communauté juive du Touat au 15e siècle donc venez nombreux au 15e siècle au 15e siècle